c'est jmg no pour une nouvelle vidéo c'est être une vidéo où ça tout simplement on va ben on est jeudi jeudi soir pour vous là on est vendredi à midi mais du coup une vidéo sur un nouveau défi tournée tropicale beaucoup de gens ne s'y attendait pas ceux qui ne suivent pas y est fifa mobile sur twitter ne le savait pas c'est pour ça qu'il faut bien le suivre et là si vous vous dites ouais jmg no c'est quoi le twitter de y est pour pouvoir les suivre c'est juste ici suivez nous sur twitter et vous verrez ici à chaque fois il cinq jours même pas non trois quatre jours avant le défi il nous lance un teaser genre il nous dit ouais il va voir ce défi qui va arriver deux jours avant que le défi sorte il nous montre le design des cartes et un jour avant qu'ils sortent ils montrent les cartes du coup il y aura aussi le mode carrière très très bientôt ça je ne comprends pas trop mais dès qu'il sortira j'essaierai de comprendre le plus vite et je vous expliquerai ensuite il ya toujours le défi ne vous en faites pas du coup on va directement d'abord aller dans l'autre défi fait qu'il ya eu la réactualisation du coup moi déjà ici j'ai récupéré des points non ah merde j'ai pas encore été chercher dans le passe touriste du coup je vais récupérer des voilà on récupère ouah j'ai récupéré énormément de points en vrai en vrai les gars moi je vous le dis je vous le cache pas euh comment expliquer j'ai perdu ce que je devais dire ah ouais edward okam vinga je l'ai très très bientôt regardez moi ça du coup là déjà tac hop là en vrai j'hésite à faire un pack opening à la place en vrai je pense que ce sera mieux un pack opening là non non en vrai non allez du coup là on a émossé un poli pas ouf hein ok deux joueurs ok bon du coup là on récupère vite fait ça allez 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 y est hop et là je vais vous je vais vous dire qui est free to play externe m'attendu sérieusement il me reste là 16000 points dans 9000 points j'ai quand même un vinga il coûte combien les gars ouais si je l'ai pourquoi pas le vendre il coûte 47 millions ouais bah on verrait ouais bon enfin bref du coup euh tout simplement on va ça fait des tournées tropicales je vais vous présenter le défi du coup chaque jour vous devez faire euh cinq jeux techniques deux des jeux trois jeux techniques pardon et deux matchs deux matchs tout simple franchement après ouais deux matchs vraiment 85 de général c'est tranquille vous pouvez gagner euh en plus c'est deux fois une mi-temps du coup on pfff ça va chaque jour vous gagnez des points étoiles de mer les points étoiles de mer vous demandez ça sert à quoi c'est tout simplement ici aller au pass en gros moi j'ai pas encore récupéré mais dès que vous récupérez vous allez pouvoir déjà avoir là 500 points à coquillage genre chaque jour vous allez récupérer récupérer là vous gagnerez des joueurs et pour ceux qui veulent mettre 1000 j'ai 1000 points fifa là dedans moi je ne sais pas encore si je vais le faire vous mettez 1000 points fifa et vous avez Sanchez vous avez beaucoup plus de points que les autres mais déjà vous avez Sanchez vous avez Sanchez vous avez Federico Valverde qui a des plutôt belles stats selon moi enfin ça va du coup moi je ne sais pas encore si je vais le faire tout simplement ensuite ici au bout de 20 jeux techniques c'est à dire au bout de 4 jours bah ouais 4 jours vous gagnez 5000 points vacances et euh des journées un joueur tourné tropical les joueurs je vous montrerai après et au bout de 60 jeux techniques et match c'est à dire dans vous les aurez tranquillement c'est déjà au bout de 10 jours vous serez 50 jeux techniques du coup euh vous l'aurez au bout de 2ème jour vous aurez euh comment il s'appelle Alex Telles euh ensuite il y a un deuxième chapitre qui est le vague euh vague déferlante du coup vague déferlante vous euh vous récupérez chaque jour déjà 5 points à pas c'est les récupérations quotidiennes 5 points à pas là vous avez des remises ok chaque jour il y aura une remise possible vous pourrez le prendre 4 fois intéressant mais ici vous aurez euh la marée rapporte les fonds de mer du coup vous pourrez ouvrir 2 fois et vous aurez plus de chance d'avoir la prise du jour la prise du jour qui est navas des pièces ou des joueurs à argent du coup ce qu'on va faire on va s'en ouvrir 2 dans la prise du jour et on va essayer de voir si on peut on peut récupérer navas directement et bien on a on a eu les joueurs les 5 joueurs à argent intéressant et là est-ce que on va avoir la chance d'avoir navas non on aura une krill ok du coup ici vous échangez vos krill 4 krill contre 1 point à pas là vous allez ouvrir ouvrir en vrai je vais ouvrir les 5 je me dis autant autant les ouvrir les gars autant se faire plaisir hop ok des pièces c'est pas grave franchement c'est pas grave j'aurais comment ouais ouais oh j'ai peur pendant quelques minutes je suis en mode mince bon 1 point à pas on en récupère encore et là regardez hop là voilà c'est ça que je voulais vous montrer un palier là je vais vite ouvrir le dernier hop avec le nez et est-ce qu'on aura eu quelque chose et bien non je pense pas non ok 45 000 pièces on peut gagner quand même pas mal de pièces 45 000 ok ici on gagne quoi 30 000 ah en fait c'est quoi pourquoi la 15 000 en fait les chances sont plus hautes ici 14% 4% 3% en fait ouais ouvrir ici et ici quoi vraiment du coup ici vous échangez vos points crie le compte des appâts et là regardez voilà j'ai ouvert 5 voilà et en tout vous gagnez minimum 60 non vous gagnez du coup on en gagne 5 par jour du coup ça fait 50 50 plus 20 ça fait 70 70 à peu près 70 du coup vous pouvez déjà récupérer ceci vous pourrez arriver jusqu'au maximum allez je dirais ceci avec un peu de chance malheureusement comment il s'appelle Fabinho ne sera pas free to play pardon ou bien il est free to play mais vous devez vraiment avoir à chaque fois que vous ouvrez ceci ou même ou même ceci vous devez être sûr d'avoir des appâts quoi et ça pour moi ce sera vraiment vraiment chaud ensuite nous avons le troisième chapitre qui est tout simplement les côtes ensoleillées ou ça et là j'ai déjà quelques points ou ça vous prenez vous dépensez les points des jeux techniques hop et là vous ouvrez et vous descendez et là on gagne à peu près bah 14 000 14 000 points et là vous avancez là normalement il y a un joueur il y a des points à part regardez vous gagnez des points à part et il y a des moments ça ce sera des joueurs je ne sais plus où il y en a pas ici je pense si ouais ici déjà un joueur et là vous aurez soit Mendy Coutinho Correa Renildo Foyce ou Baker et genre si vous avez Baker Baker est retiré vous pourrez plus l'avoir par exemple ici vous voyez ensuite là du coup on va avancer je vais avancer un peu du coup hop un point un point malheureusement on a eu que ça et là regardez je récupère encore une nouvelle voilà que 30 000 mais voilà du coup ici bien évidemment je pense vous vous doutez Pepe et Boga sont free to play Alvarez et Sanici aussi et Firmino et Jimenez aussi mais malheureusement Ederson il sera pas free to play à moins d'avoir pris le pass le pass payant ensuite ensuite du coup bah en fait c'est comme certains défis je sais plus comment il s'appelle le défi mais un défi qui ressemblait fort à ça du coup là on va aller dans la dans la boutique je vais vous montrer ce qu'ils ont mis pour le défi du coup déjà ici il y a le pasta là il y a les autres bienvenus on s'en fout enfin bref ici du coup je pense les gars je suis chaud de faire ça allez hop on s'entend 1 les gars de toute façon qu'est-ce qu'on est-ce qu'on serait vraiment perdant je ne sais pas et oui on est perdant mais c'est pas grave on a eu 2000 points et franchement 2000 points je suis plutôt content du coup ici il y a déjà des réa en vrai on va le tenter 150 points allez 3 2 1 imaginez on a des réa j'ai eu tellement peur j'y ai tellement cru du coup des réa ces stats c'est l'autre défi c'est le défi vacances d'été mais de très belles stats franchement celui qui l'a il se met bien mais sinon pour notre défi il y a ceci dans notre défi il y a ceci pour avoir Rivaldo du coup je vais prendre aussi façon mais pas ça oh j'y ai cru les gars vous ne savez pas à quel point j'ai cru que j'entends ma tête je suis en mode non c'est pas possible du coup là vous pouvez continuer si vous continuez vous avez des points à pas en vrai si je veux je pourrais continuer un peu même là mais dépenser des points fables pour des primes techniques je me marierai mal de le faire ici ok et en fait plus vous allez avancer à ouvrir plus votre chance va augmenter mais moi moi je pense que ça sert à rien parce que Rivaldo ce Vicky pack il aura vraiment de la chance quoi vous voyez ensuite ici vous pouvez ouvrir des packs si vous avez une chance d'avoir un joueur dont il y a Thiago Silva il y a Coréa il y a Gerson il y a Emerson il y a Bori il y a Ndidi il y a Jimenez Betancourt Ibanez Chukwetze Rossi Joe Linton Baro Giroto Dominguez Kusnou Soleimani Mana pardon Almiron Diaz Samaseku et Pinoc donc c'est des petits packs ainsi mais dites vous en gros c'est un petit défi qu'il y a voulu ajouter pour nous laisser dans la hype de FIFA quoi du coup voilà du coup il y avait ça comme défi là vous pouvez avoir des points euh ouais 300 genre ils veulent nous laisser vraiment dans la dans la hype bon bah du coup les gars ça va être la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partagez vous abonner c'était James Gino ailleurs ciao peace ciao 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 ciao